Merci, M. Xavier Breton pour Les Républicains. Merci, Mme la Présidente. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative qui est effectivement intéressante de faire une démarche commune. Je suis allé au centre pénitentiaire de Bourg-Cambresse, qui a la chance, entre guillemets, d'être moderne, puisqu'il est de 2010. Donc, il n'a pas les problèmes de surpopulation qu'il y avait auparavant ou qu'on peut trouver encore dans d'autres établissements. En même temps, il n'est pas à l'abri des problèmes, puisqu'il y a eu un début de mutinerie le 27 octobre, donc quelques jours avant. Et donc, d'une part, je voudrais souligner la qualité de l'accueil. Aussi bien, on a pu faire une visite des locaux, j'ai pu faire une visite des locaux complète, des entretiens avec des détenus libérables, et puis également, bien sûr, des échanges avec la direction et le personnel. Simplement, il y a des points, effectivement, où on voit qu'il y a des améliorations, des conditions de détention, je le disais, pas de surpopulation, possibilité d'accueil des familles, puisque le centre pénitentiaire, d'abord, qui est équipé d'une unité de vie familiale, qui permet, effectivement, l'accueil, pour quelques heures, voire jusqu'à trois jours, des familles et des amis, des possibilités de travail en atelier qui fonctionnent bien. Mais il reste quand même des difficultés. Alors, ces difficultés, ce sont lesquelles ? D'abord, de nombreuses dégradations qui sont faites par les détenus, des projections de stupéfiants et des téléphones portables, qui sont vraiment un problème récurrent, puisqu'on a plusieurs kilos par an de stupéfiants qui sont transmis par des systèmes de projection. Nous attendons toujours l'installation de filets antiprojections. C'est une demande récurrente depuis maintenant plusieurs années. On l'annonce à chaque fois dans les semaines à venir, mais j'espère que ça pourra se concrétiser. Une difficulté, effectivement, par rapport au trafic de drogue, et ça, c'est avec l'unité sanitaire qu'on a pu échanger, en disant que c'est vraiment un problème qui se retrouve dans tous les centres pénitentiaires à gérer. Et puis, la question des individus radicalisés, des DPS, d'être plus particulièrement signalés. On voit qu'il y a un mouvement un peu de transfert de ces détenus vers des centres pénitentiaires comme ceux de Bourg, mais ça implique aussi qu'il y ait la formation du personnel, des conditions d'accueil de ces détenus radicalisés. Ça sera sûrement un des grands sujets également à voir. Tout ça aussi pour dire que l'administration pénitentiaire, le personnel, est quand même aussi fatigué. On le voit au niveau du taux d'absentéisme. Il y a vraiment aussi une situation, un malaise qui reste au niveau de cette administration pénitentiaire. Je crois qu'ils attendent effectivement des réponses efficaces et rapides. Je vous remercie. Merci à vous, M. Balanant, pour le modem. Sous-titrage Société Radio-Canada